George Dabler-Martin a révélé ses réflexions brutales concernant la saison 2 de House of the Dragon. Bien le bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes l'animation de la soirée. La fin de la saison 2 de House of the Dragon a suscité des réactions de Discord, en particulier après de fréquentes plaintes persistantes tout au long de la seconde saison. Les lecteurs de livres ont ressenti de la frustration alors que la série apportait constamment des ajustements au matériel du livre, tandis que d'autres appréciaient la perspective adoptée par les scénaristes de la série pour donner vie à la danse des dragons. Ainsi, déterminer ce qui est fidèle ou non au texte est une discussion beaucoup plus obscure. Dans un article sur son blog, Martin a explicitement exposé ses réflexions et ses sentiments à ce sujet. Pour l'essentiel, le récent article de blog de George Dabler-Martin a servi d'analyse de l'événement sang et fromage qui s'est produit dans l'épisode 1 de la seconde saison. Il s'agissait de l'un des premiers écarts par rapport au matériel source de la saison, car les showrunners ont essentiellement changé la dynamique de la scène en supprimant l'un des fils d'Egon, Mellor. Martin explique que la décision de le faire était due à des raisons budgétaires pour la série. Ryan avait ce qui semblait être des raisons pratiques pour cela. Il ne voulait pas s'occuper du casting d'un autre enfant, en particulier d'un bambin de 2 ans. Des enfants aussi jeunes ralentiraient inévitablement la production, il y aurait des implications budgétaires. Le budget était déjà numéro 1 sur House of the Dragon, il était logique d'économiser de l'argent partout où nous le pouvions. Il explique le problème de la suppression de Mellor de la série comme un effet papillon, par lequel en apportant un changement au récit, House of the Dragon est obligé d'apporter encore plus de changements à l'avenir. Il a également exprimé qu'il préférait sa version de sang et fromage à celle de la série, en disant « Je crois toujours que la scène du livre est beaucoup plus forte. Les lecteurs en ont le droit, les deux tueurs sont plus cruels dans le livre. » Dans l'ensemble, Martin semble extrêmement insatisfait du traitement de l'un des moments les plus crucials de la danse des dragons. George Dabler Martin reçoit un crédit de producteur exécutif pour l'adaptation télévisée de ses livres, même s'il semble que son implication directe est variée au fil du temps. Il est crédité en tant que co-créateur, mais le showrunner Ryan Condal est celui qui a le dernier mot sur les décisions concernant l'histoire de la série télévisée. Condal n'est pas seulement le scénariste principal, mais il est impliqué dans la gestion de la production de la série à tous les niveaux. Il est donc logique qu'ils doivent prendre en compte la logistique de House of the Dragon, en plus des éléments de l'histoire, Ryan Condal discute du rôle de Martin dans la série. Ironiquement, cette vidéo a été publiée le même jour que le blog de Martin. George Dabler Martin se soucie profondément des adaptations de son écriture et s'enlève dans une position où il peut apporter sa contribution et ses conseils créatifs à la série. Les réflexions de Martin indiquent qu'il comprend les restrictions financières liées au développement d'une série, en particulier compte tenu de la quantité accrue d'actions de dragon. Mais il est juste de dire qu'il est toujours déçu par les pertes narratives qui ont suivi. George Dabler Martin n'est pas le seul à être mécontent des nombreux changements apportés au livre. La saison a été bien accueillie pour la plupart, mais une partie importante de la base de fans a répondu à la série avec un tollé face à ces changements répétés. Sans et fromage a reçu des réactions négatives notables de la part du public pour avoir critiqué sa représentation de l'un des moments les plus brutales des histoires de Martin. A partir de là, chaque changement apporté au livre semblait augmenter la frustration du public ressenti à l'égard de la saison. Malgré la fin largement ridicule de Game of Thrones, George Dabler Martin a réussi à rester relativement civil envers la série. Il a suggéré sa frustration à certains moments où des personnages avaient été tués dans la série alors qu'ils étaient encore vivants dans ses livres et lorsqu'il a ajouté qu'il estimait que l'histoire avait besoin de 13 saisons pour être racontée complètement. Mais Martin n'a jamais ouvertement critiqué Game of Thrones comme il a fait avec Us of the Dragon, montrant à quel point ses frustrations se sont accumulées au fil des ans. Il a cédé son matériel à HBO qui est essentiellement libre d'en faire ce qu'il veut. Même si les showrunners souhaitent proposer des adaptations qui respectent le génie de l'écriture de Martin, il travaille toujours dans les limites d'une adaptation télévisée. Entre les réactions négatives contre la saison 8 de Game of Thrones et la pression toujours croissante concernant les vents de l'hiver, il est logique que l'auteur de 75 ans va se sent acculer. Non seulement George Dabler Martin a exprimé son mécontentement à l'égard de la saison 2 de Us of the Dragon, mais il a également carrément révélé comment les changements prévus par Ariel Condal affecteraient l'avenir de la série. Il affirme que le plan de la série est essentiellement de supprimer toute l'histoire concernant les enfants d'Egon. Et il ajoute également que la mort par suicide d'Elaena se produira toujours, mais la série a supprimé toute motivation pour l'action. Il déclare dans les grandes lignes de Ryan pour la saison 3, Elaena se suicide toujours, mais sans raison particulière. Il n'y a pas de nouvelle horreur, aucun événement déclencheur pour submerger la fragile jeune reine. La dernière étape de cet effet papillon, comme il explique, est que la chute éventuelle de Rhaenyra à Port-Réal sera gravement modifiée dans la série. Dans les livres, les habitants de Port-Réal se révoltent contre Rhaenyra à la suite de la mort d'Elaena. Mais dans la série, les gens semblent aimer Rhaenyra et le suicide d'Elaena ne sent pas avoir autant d'impact narratif. Martin a exprimé qu'il ne savait pas comment la série gérerait ces événements étant donné les nombreux changements causés par l'absence de Mylore. Il est vraiment difficile de dire si George Dabell R. Martin a raison ou tort dans ses propos. Il a certainement raison de dire que le retrait de Mylore a créé une séquence de changements dans le livre dont certains peuvent nuire au potentiel narratif de House of the Dragon. Il a également sans aucun doute raison de dire que sang et fromage n'étaient pas aussi efficaces dans la série télévisée que dans le livre. Mais fondamentalement, il est impossible de dire si les changements apportés à House of the Dragon sont bons ou mauvais tant que les résultats n'ont pas été montrés. Tout ce qui peut être dit sur les événements qui se déroulent dans les coulisses de House of the Dragon est spéculatif car il n'y a aucun moyen de savoir à quoi ressemblera ce processus. Si Martin a pris l'habitude d'en parler sur son blog, il semblerait que sa relation avec la série télévisée ait été tendue dans une certaine mesure. Il a déjà déclaré qu'il n'assisterait pas à la salle des scénaristes de la saison 3. Il est possible que Sotolay, Amen Kondal et HBO a tenté de redresser le navire, réparant leur relation avec Martin pour l'avenir de House of the Dragon mais c'est impossible à dire pour l'instant. Selon Variety, HBO a répondu aux critiques en défendant le showrunner Ryan Kondal et le reste de l'équipe créative de la série tout en exprimant leur gratitude et leur admiration pour les sources de Martin. Voici la déclaration de HBO. Il y a peu de plus grands fans de George Dabeler Martin et de son livre Fire and Blood que l'équipe créative de House of the Dragon tant en production qu'à HBO. Généralement, lors de l'adaptation d'un livre pour l'écran avec son propre format et ses propres limites, le showrunner doit finalement faire des choix difficiles concernant les personnages et les histoires que le public suivra. Nous pensons que Ryan Kondal et son équipe ont fait un travail extraordinaire et que les millions de fans que la série a rassemblés au cours des deux premières saisons continueront d'en profiter. La réponse diplomatique de HBO aux critiques de Martin est la seule voie viable alors qu'ils continuent de développer davantage de saisons de House of the Dragon et surtout d'autres séries spin-off de Game of Thrones. House of the Dragon détient toujours le record du premier épisode le plus regardé de l'histoire de HBO et s'est avéré être l'un de leur plus grand succès. HBO ne risquera pas de se mettre contre l'équipe créative derrière un tel succès ni contre l'auteur dont le travail est à l'origine de la franchise télévisée à succès et qui est impliqué en tant que producteur dans House of the Dragon. Même avec la bonne volonté acquise grâce à la popularité de House of the Dragon, l'équipe créative de Game of Thrones continue d'être fortement critiquée pour les dernières saisons de la série qui ont été largement considérées comme une conclusion insatisfaisante. Il est important pour HBO de soutenir désormais l'équipe créative de House of the Dragon et de ne pas laisser l'histoire se répéter pour le pire. L'histoire de House of the Dragon reste inachevée et a encore du chemin à parcourir alors qu'elle continue d'adapter Fire and Blood. Les comparaisons entre House of the Dragon et Fire and Blood vont forcément se poursuivre. Il en va de même avec les comparaisons entre la fin de Game of Thrones et la fin des livres de Martin. Deux livres qui restent inachevés. Pour l'instant, les différences entre House of the Dragon et Fire and Blood doivent être acceptées et leurs effets à long terme prendront forme plus clairement dans les prochaines saisons de la série HBO. En tout cas, une chose est sûre, ça fait vraiment plaisir d'avoir raison. J'avais dit que sang et fromage n'était pas bien et l'auteur confirme que j'avais raison. Voilà. Si toi, t'as quelque chose à dire, n'hésite pas à le faire savoir dans la zone commentaire sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe. Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde ? Je vous le demande. Sous-titrage ST' 501